Salut gens de YouTube, bienvenue dans mon salon et dans ce 30e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma, et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry, sous le pseudo de Selmas Nets. Bienvenue si c'est votre première fois ici, bienvenue à nouveau si vous êtes un ou une habituée. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode, moi ça me fait toujours très très plaisir de vous retrouver. Ça y est, décembre est arrivé, je ne sais pas trop comment c'est possible, mais voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu, le temps est passé très vite et voilà, ça y est, c'est l'Avent, c'est de plus en plus près, c'est Noël et voilà. Alors je profite qu'il fasse gris mais lumineux pour tourner aujourd'hui parce qu'on a eu pas mal de jours ces dernières semaines où aux alentours de midi et demi-treize heures, il commençait déjà à faire nuit, ce qui n'est pas très pratique. Donc bah écoutez, on va pouvoir s'y mettre tout de suite, il y a un tout petit peu de couture et pas mal de tricot parce que du coup, il s'est passé un certain nombre de choses ces dernières semaines. Et puis je vais vous montrer tout ça. Attrapez votre boisson chaude, fraîche, tout ce que vous voulez, votre encours et puis c'est parti ! Alors, je vais commencer tout de suite avec la couture. J'ai un projet terminé. En réalité, ça fait un moment qu'il est fini mais je ne sais pas trop pourquoi je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. C'est une petite pochette que j'ai faite en utilisant un kit de chez Lully qui a un podcast aussi. Lully. L-O-U-L-E-I-G-H. J'ai rencontré Lully à Edimbourg l'an dernier et elle était en train de mettre au point le patron de cette petite pochette. Alors en fait, c'est une trousse qui se plie et se referme à plat avec un fermoir magnétique. Voilà. Un petit bouton magnétique qui est hyper pratique. J'ai utilisé donc son kit pour le fer que j'ai trouvé sur Etsy dans lequel on a... pour faire la pochette. Moi, je l'ai trouvé relativement simple à faire. Alors, je me suis un peu louée au départ mais c'est parce que je n'ai pas bien suivi et je n'avais pas mis le fermoir magnétique du bon côté. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec le fermoir, la partie mâle sur le dessus. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très utile. C'est décoratif mais en dehors de ça, ce n'est pas l'intérêt. Donc, ça m'a pris... ça a dû me prendre une heure, le temps de tout relire et voilà. Donc, c'est vraiment rapide à faire. C'est hyper simple. Il me semble qu'elle vend le patron seul mais je ne voudrais pas trop m'avancer. Moi, en tout cas, j'ai fait celle-ci et j'ai déjà proposé d'en refaire d'autres parce que du coup, une fois qu'on a le patron, voilà. J'en ai déjà refait une autre pour offrir à Noël et puis j'ai d'autres idées pour en faire d'autres pour offrir encore. Ou peut-être même pour m'en refaire une autre pour mettre d'autres choses dedans. Parce que là, pour le coup, j'ai mis mon matos de tricot que j'utilise le plus. C'est-à-dire qu'il y a une petite boîte avec des marqueurs, un mètre ruban, une paire de ciseaux, une aiguille à torsade, un crayon, une gomme et des... voilà. Et des fils... enfin, un fil pour mettre des mailles en attente si besoin. Et voilà, c'est une taille qui est relativement pratique pour pouvoir la transporter un peu n'importe où. Moi, je mets mes affaires de tricot dedans mais on peut aussi mettre un peu ce qu'on veut en fait. C'est ça qui est bien. Et du coup, voilà, je voulais vous en parler. Le kit... donc les explications sont très claires et vraiment bien faites. Et si vous cherchez un patron pour faire ce genre de choses, ça vaut vraiment le coup. Je suis allée vérifier et je vous confirme, vous pouvez acheter soit le kit avec tout le matériel et les explications, soit juste le patron tout seul pour faire la pochette. Voilà. Je voulais pas... je voulais pas vous laisser dans le... dans l'ombre. Donc je suis allée vérifier. Aujourd'hui, je bois du jus de pomme chaud avec des épices. Un peu sur le même principe que le vin chaud mais je me suis dit qu'il était un peu tôt pour le vin chaud. J'attendrai le milieu d'après-midi pour ça. Ça se trouve... enfin, ça se trouve sur les marchés de Noël en Allemagne de manière assez courante. Soit c'est... enfin, c'est la version sans alcool en fait. Donc soit c'est du jus de pomme, soit c'est du Kinderpunch avec... ça c'est un mélange de jus de fruits, mais toujours avec des épices. Bref, et je le bois du coup dans une de mes mignonnettes tasses de marchés de Noël. Parce qu'elles sont consignées mais on peut aussi les garder si elles sont jolies. Et de temps en temps, on les garde mais on a une petite collection. C'est... c'est de saison, on va dire. J'ai rien cousu d'autre. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai un projet en cours mais il me reste deux ourlets à faire. Comme c'est pas très... c'est pas vraiment de saison donc... Ça peut attendre. En fait, j'ai pas pu terminer du premier coup. Il a fallu que je range la machine et là j'ai trop la flemme. Donc ça attendra que j'ai moins la flemme pour pouvoir être terminée. Et puis je vous montrerai ça à l'occasion. Mais comme je disais, c'est pas un truc vraiment portable actuellement. Donc c'est pas très grave si ça attend un peu. Le premier projet terminé en tricot. C'est mon châle Together sur un patron de Pia Camerborn. Il est vraiment très joli. Je l'ai fait avec de la laine, le petit lamso de Biche et Buche que j'ai acheté au Tricot Market. Ou la vilaine surexposition. Voilà. Donc c'est un châle triangulaire relativement simple avec des nopes. Voilà. Moi je le trouve parfait. Je le porte énormément en ce moment. Je vais le retirer parce qu'il fait bien chaud chez moi. Le chauffage est en panne depuis 3 jours mais c'est tellement bien isolé à la maison qu'en fait on n'a pas besoin. C'est pas grave mais du coup j'ai pas vraiment besoin de porter des pulls et des écharpes et ce genre de choses dans l'appartement. Pour en revenir au châle, j'ai utilisé deux échevaux complets. Plus genre 3 grammes du suivant pour faire le rabattage like corde. Parce que j'avais envie de pouvoir avoir une répétition complète du motif. Sinon j'aurais eu un peu de perte alors je préférais entamer le troisième plutôt que de perdre de la laine sur le deuxième. Sachant que j'ai déjà un projet pour utiliser ce qu'il me reste de laine donc c'est pas très grave. J'avais pris 4 échevaux n'étant pas très sûre et puis en fait j'ai quasiment deux échevaux complets en reste. Mais c'est pas grave, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec. Ce châle, il a rien de particulier, il a rien de difficile sachant que le motif, la répétition est toujours la même sur toute la longueur. Donc c'est vraiment simple à mémoriser. Par contre les nop, c'est long, c'est très très long. Sur la fin, ça m'est arrivé, je suis allée une fois à un tricoté et pourtant c'est vraiment un tricot social. C'est du GRC ou un rang de nop. Dans la soirée, j'ai dû faire un rang de nop. Ouais, on va dire un rang et demi à tout casser. En trois heures. Bon, j'étais pas ultra concentrée mais quand même. C'est très très long. Donc j'ai quasiment fait que ça quand je travaillais dessus parce que ça reste, c'est pas ennuyeux. Mais c'est long. J'ai pas grand chose de spécial à vous dire dessus. La laine, donc le petit lambezoule de Biche et Buche est un peu sèche. On va pas, je vais pas vous mentir. Mais elle est quand même, je trouve, vraiment douche. Ça me pose aucun problème de porter ça à même la peau. Je me verrais bien même faire un gilet dans cette matière là. C'est très agréable à porter. Moi ça ne me gratte pas. Même si j'ai eu des réactions par rapport au châle quand je l'ai montré terminé qui était plus du niveau Oh mon dieu mais on dirait de l'éponge son texte quoi. Non. On n'en est pas là quand même quoi. Alors c'est que les personnes en question étaient vraiment très très sensibles. Mais non c'est doux. Enfin moi je trouve ça très doux. C'est pas du mérino c'est sûr. Mais pour une laine plus naturelle, plus rustique on va dire, ça reste du très doux. Voilà. Mon deuxième projet terminé. Alors en fait j'en ai trois. Même si en fait c'est quatre. Mais je vous détaillerai le truc. Mais en fait c'est trois bonnets. C'est trois bonnets. C'est assez goupillé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais bientôt... Enfin je suis en bonne voie pour atteindre mon objectif d'un bonnet par jour du mois. Le premier c'est un modèle de Marie-Amélie Design que j'ai testé. Il est sorti très récemment dans le livre Instant Diver qu'elle a fait en collaboration avec d'autres créatrices. C'est le bonnet T. Donc c'est un bonnet qui se tricote à plat. C'est celui dont je vous parlais la dernière fois qui était un peu secret et que je ne pouvais pas vous en parler. Voilà. Alors. Le bonnet T. Il est vraiment sympa. C'est pas la forme que je préfère moi sur les bonnets. Il est fit hein. Enfin sur ma tête en tout cas il est relativement fit. Il faudrait peut-être que je le porte un peu plus en arrière mais c'est pas comme ça que je mets mes bonnets. Enfin bref. Je me dis que je vais peut-être mettre un... Mettre un pompon. J'ai pas décidé encore. Donc il se tric... J'ai l'impression d'être très confuse aujourd'hui. Je... Voilà. Vous m'excuserez. C'est le début de l'avant. Tout ça. La saison. Bref. Il se tricote à plat. Avec plein de rangs raccourcis. Moi j'ai mis du temps à le faire. Alors pas parce qu'il est très compliqué mais parce que les rangs raccourcis j'aime pas beaucoup. Donc j'ai un peu traîné. Il m'a fallu deux semaines pour faire une répétition mais après au final j'ai mis une journée pour le faire. Voilà. Une journée à tricoter que ça. Ça se fait très très bien. Enfin c'est vraiment pas un souci. J'ai utilisé des aiguilles 3,25 pour avoir le bon échantillon. L'important sur cet échantillon là c'est de l'avoir dans la largeur. Pas dans la... Pas dans la hauteur en fait. Voilà. Euh... Non c'est l'inverse. C'est de l'avoir dans la hauteur et pas dans la largeur. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec un bonnet qui va être trop serré. Et ce sera pas très confortable à porter. Voilà. Vous avez ce motif là. Alors c'est dans ce sens là. Vous avez ce motif là qui est le motif fil rouge entre guillemets des créations du livre Instant Diver. Et qui s'intègre très très bien avec les rayures ton sur ton. J'ai utilisé de la laine Soft Fingering d'Imogen Big Bad Yarns. Voilà. Parce que j'avais un écheveau et que ça rendait... Et en fait c'est... Ouais j'ai un fil qui dépasse là. Il faut que je m'en occupe derrière. Oups. Mais c'est pas grave. C'est juste qu'il faut que je le coupe plus serré. Enfin je l'ai coup... En fait j'ai dû le couper de l'autre côté un peu trop court. Et du coup il est sorti... Enfin... Il est sorti de l'autre côté. Donc c'est pas grave. Je vais arranger ça. Bref. Donc c'est la laine Soft Fingering de Big Bad Yarns. Big Bad Yarns c'est de la Merino Malouine. Elle est très agréable à tricoter. Elle est vraiment douce. Moi je trouve pas qu'elle fasse de... Enfin pour l'instant en tout cas à l'usage... Elle peluche pas... Pas... Non elle peluche pas. Elle fait pas de bouloche. Elle fluttre pas. Donc j'en suis très contente. Et les... Je trouve les nuances... Les nuances de la laine vraiment jolies. C'est la couleur caillou dans le ciel si je me souviens bien. Donc c'est du gris. Voilà. Et une fois qu'on... Alors une fois qu'on termine le bonnet... C'est un montage provisoire qu'on vient récupérer pour faire ensuite... Enfin moi j'ai... Je crois que dans le patron ça dit un grafting. Moi j'ai fait un... Un Kitchener Stitch. Mais ça fait une couture très très propre. Sur l'intérieur comme sur l'extérieur. Et j'en suis bien contente. C'est un peu long. C'est un peu long. Mais le résultat... Le résultat vaut le coup parce que c'est vraiment... Ce que je disais c'est vraiment très propre. Voilà. C'est vraiment très propre et ça fait comme une... Enfin ça s'intègre vraiment bien dans le motif. Bah écoutez c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour l'instant le patron donc est dans le livre instant divers. Je suppose qu'il sera disponible individuellement. Enfin séparément à un moment ou un autre. Enfin le livre instant divers est quand même pas très cher. Et les modèles qui sont dedans sont très très jolis. Donc je vous mettrai le lien dans les notes. Pour aller voir l'ensemble des modèles. Et puis s'il y en a qui vous disent franchement ça vaut le coup. Parce que c'est des designers très talentueuses qui ont participé. Et tous les modèles sont jolis. J'aurais pas tous envie de les faire parce que tout correspond pas à mon style. Mais ils sont vraiment tous très jolis en tout cas. Et ce bonnet là en l'occurrence. Bah les explications sont comme toujours avec Marie-Amélie. Très clair. Très simple à suivre. Et y'a aucun souci. Mon deuxième bonnet c'est un cobuc de Caitlin Hunter. En fait j'en ai fait deux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'en avais quatre des projets terminés. J'ai fait deux cobucs. Avec le même mélange de laine. C'est la base aphrodite et la base orphée de laine amourée. Donc c'est du très très chic. Ce sont les restes du bonnet, du pull secret que j'ai fait en milieu d'année. Comme il me restait quasiment un écheveau complet de chaque. Et j'ai décidé de faire un projet pour l'utiliser voilà. Et donc pourquoi j'ai fait, me suis retrouvée à faire deux bonnets. Tout simplement parce que pour une raison qui m'échappe. Sur le premier je n'ai fait qu'une seule répétition du corps. Au lieu d'en faire deux. Et du coup il était vraiment fit et pas du tout slouchy. Comme j'avais envie de l'avoir. Voilà comme ça en fait. Et du coup il me plaisait pas. Il me plaisait pas. Donc je l'ai refait. Et j'ai été beaucoup plus vite sur la deuxième version. Parce que j'étais plus familière avec les explications. Et avec la façon de progresser. De procéder pour faire le motif. Que je trouve très jolie. Mais qui franchement est une plaie. Non c'est chiant à faire. Enfin franchement moi j'ai trouvé ça pénible. En plus après c'était probablement aussi lié au fil que j'utilisais. Parce que ça glisse beaucoup. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir. C'est pour ça que sur le premier je pense que ça m'a gonflée. Et du coup j'ai été un peu pressée. Et j'ai pas fait la deuxième répétition. Je l'ai offert le premier à ma filleule. A qui il va très bien. Parce qu'elle a une tête un peu plus petite que moi. Donc il tombe mieux sur sa tête. Du coup c'est pour ça que je n'en ai qu'un à vous montrer. Mais j'en suis quand même très contente. Même si le motif c'était pénible. C'est pour ça qu'au départ. Je vous avais dit je crois dans l'épisode précédent. Que je voulais rajouter des montagnes sur le dessus. Et en fait quand j'ai vu comment il fallait faire. J'ai dit non c'est bon. Finalement je vais le laisser comme ça. Je vais juste pas faire les nopes. Et puis je vais le laisser tel quel. Parce que j'avais pas particulièrement envie de me faire encore plus mal sur le motif. Et puis finalement ça rentrait bien comme ça. Toujours rien à dire de particulier sur les laines de laine amourée. Je crois que la teinte ça doit être un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est un très joli gris nuancé. Ça va me tenir bien chaud à la tête. Et j'en suis bien contente. Et je pense que je ne mettrais pas de pompons dessus. Parce que j'ai pas envie. Déjà parce que j'aime bien faire un pompon dans la même laine que j'ai utilisé pour le reste du bonnet. Et faire un pompon avec du mohair, de la soie, tout ça. Je sais pas si ça rendrait très bien avec juste le fil en fingering. Et je suis assez convaincue que ce serait très moche. Avec en plus le fil de mohair qui partirait dans tous les sens. Comme ça glisse beaucoup, ça risquerait de pas bien tenir dans le pompon. Donc ouais, pas convaincue. Je pense que je vais le laisser comme ça, il est bien. Il me plait bien comme ça. J'en ferais pas un troisième clairement. Parce que ouais, non, j'ai pas envie de me faire du mal. Mais il me plait beaucoup comme ça. Mais je suis contente d'en avoir vu la fin. Ma copine Aurélie, Liliane Her Doggies, est en train d'en faire un en jaune fluo. Qui je pense va être particulièrement terrible. Donc je vous invite à aller voir sur sa page, enfin sur son compte Instagram. Parce que je pense que vous le verrez prochainement. Son cobuc jaune fluo qui brille dans le noir. Donc c'était mon deuxième bonnet terminé. Et le troisième et dernier bonnet, c'est mon bonnet de Noël. C'est un bonnet en jacquard. Le modèle c'est le Yol de Tori Seierstadt. Seierstadt ? Je sais pas trop, je suis désolée. C'est un modèle payant sur un verre libre. Comme tous ceux que je vous ai montrés jusque là. Et donc c'est du jacquard. Et donc je me suis bien amusée à faire ça la semaine dernière. Ça me... En fait c'est le premier que j'ai terminé celui-là. C'était... Non c'est pas vrai. Je vous dis des bêtises aujourd'hui. Le premier que j'ai terminé c'était le ti. Et après c'était celui-là. Et après c'était le cobuc. C'était pour faire une pause par rapport au gros projet que j'avais en cours. Que je vais vous montrer après. C'était sympa. Voilà c'était sympa à tricoter. Alors donc ce sont des reines sur le... Des reines et des motifs de Noël. Je me suis rajouté une difficulté supplémentaire. Parce que... Au départ... D'ailleurs c'est... D'ailleurs c'est... C'est pas très régulier à certains endroits. Mais en fait le motif de coeur là qui est au milieu. Est normalement dans la même couleur que les reines. Voilà. Mais j'avais pas envie. Je trouvais ça plus sympa d'avoir un rappel de la couleur... De la deuxième couleur contrastante. Donc je les faisais fait en jaune aussi. La laine c'est la Double Knitting de Jamesons of Shetland. En teintes Eclipse, Mustard et White. Et je suis vraiment contente de mon travail. Même si alors bon il est vraiment pas parfait. Enfin il est... Il y a des endroits où c'est pas très propre. J'ai eu du mal un peu à garder la tension au niveau des reines. Parce qu'il y a des zones qui sont très très larges. Où il faut faire passer... Enfin où il faut faire flotter les fils derrière. Et... Et... J'ai eu du mal à garder la tension... Une tension très régulière. Donc quand je le porte notamment ça se... Enfin il s'étire un peu. C'est pas forcément super joli. Mais bon après il y a que moi qui le vois. Il y a que moi qui le vois. Je pense pas que quelqu'un va venir me dire... Oh là là ! Ton jacquard quand même. Non. Je pense que tout le monde s'en fout en fait. Et il y a que moi que ça dérange. Mais je vais me faire violence. Et... Le porter quand même. En fait c'est parce que... Avec... Des... Certaines tricopines. On se fait un... On se fait un secret santa. Et... Et... Le jour de la remise des cadeaux. Il y aura... Petite compétition. Enfin un petit concours de bonnets de Noël. Et voilà. C'est ma participation. Alors... Je suis désolée les filles. Il y aura pas de surprise pour le mien. Mais... Mais voilà. Je l'aime bien. Alors je pense que je vais rajouter un pompon. Mais j'ai pas décidé la couleur. Alors si vous voulez me donner votre avis. Euh... Bleu. Moutard. Blanc. Les trois ensemble. Juste un. Juste deux. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je sais pas trop. Ben... Pour l'instant j'hésite. J'ai de quoi faire euh... Dans les trois couleurs. Donc y'a pas de... Y'a pas de soucis à ce niveau là. C'est con. Je vais pas aller dans des endroits assez froids. Pour pouvoir vraiment le porter cette année. Tant pis. Il... Il devra se contenter des rues de Paris. J'ai utilisé pour le faire euh... Une pelote complète. Et... Et un peu de la bleue. Enfin une pelote complète de bleu. Plus un peu d'une deuxième. Et puis ben... Enfin juste juste... Enfin moins d'une pelote de blanc et moins d'une pelote de jaune. Donc il me reste de quoi faire je pense. Peut-être une paire de... De mitaines ou quelque chose. Je... Je vais réfléchir. Ou alors je vais les garder ad vitam aeternam et ne jamais rien en faire. Mais ce serait dommage quand même. J'ai failli oublier de vous dire que le bonnet je l'ai recommencé deux fois en fait. La première fois je l'ai fait à peu près jusqu'à cette hauteur là. Et puis je me suis aperçue en l'essayant qu'en fait ma tête rentrait très difficilement dedans. Ce qui est quand même assez ennuyeux. Du coup ben j'ai tout défait. Et j'ai recommencé avec une demi taille d'aiguille de plus. Pour le bord et pour le corps du bonnet. Donc trois et demi et quatre et demi au lieu de trois et quatre. Après bloquer... Alors il était un peu serré aussi avant de le bloquer. Mais en fait après blocage il est nickel. Ça aurait été quand même dommage de le terminer. Et d'avoir un bonnet importable parce que trop serré. Parce que ça donne des maux de tête quand on enfile. C'était... C'était dommage. Donc je l'ai recommencé. Et j'ai mis quoi une journée et demie pour le finir. C'est pas pour ce que ça m'a coûté de temps perdu. Même si j'aurais préféré ne pas avoir à le recommencer. Mais bon c'est comme ça. J'ai pas fait l'échantillon et c'est ma faute. On a terminé de faire le tour des encours... Des encours... Des projets terminés. Pardon hein je... Les encours j'en ai trois. Alors le premier c'est celui qui est commencé depuis le plus longtemps. Mais c'est aussi le projet qui va être le plus long d'une manière générale. C'est le pull Mister Rochester d'Ali Summer. Que je tricote avec de la laine Black Eyed Yarns que j'ai acheté à Inverness. C'était mon seul achat d'Inverness. Donc voilà. Alors c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça. Mais sachez que je suis arrivée au niveau des manches. Et que je suis en train de terminer le dos. J'adore il sent le bouton. C'est assez doux. La laine c'est de la Svart Bluss BFL. Donc 50-50. Elle est vraiment douce. Et au lavage blocage je sais que ça va vraiment la doucir encore plus. Donc je suis très impatiente d'y arriver. Alors oui j'ai mis tout le dos en attente sur un fil rouge. J'étais un petit peu sceptique. Parce que au niveau de l'échantillon clairement j'étais pas bien. Enfin l'échantillon demandé était très... Enfin il y avait très peu de mailles par rapport à ma façon de tricoter. Donc j'étais un petit peu dubitative. J'ai demandé à Alice si elle tricote très lâche. Et effectivement elle tricote très lâche. Donc c'est normal que son échantillon j'ai du mal à l'atteindre. Je crois que c'était 17 mailles en largeur sur 10 cm. Enfin c'est rien du tout. Donc il a fallu que j'augmente mes tailles d'aiguilles. Là je suis en 5 pour le corps. Donc ce sont des mailles torse en bas. Et puis sur le reste c'est un motif qui se répète sur toute la longueur. Qui est relativement facile à mémoriser. Donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là. J'avance bien tranquillement. Je ne l'ai pas trop pris. Alors je l'ai laissé un peu en attente cette semaine. Pour pouvoir terminer mes bonnets en cours. Parce que comme ça ça me permettait de les mettre de côté et de les ranger. Mais je vais m'y remettre là. Et puis je vais avancer tranquillement. Ce sera mon tricot de reprise du bureau. Je retourne travailler lundi en fait. Et je ne suis pas très très enthousiaste. Mais bon c'est comme ça. Il faut bien retourner au boulot un jour. Fin de la parenthèse. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant sur ce pull. Je pense qu'au niveau de la taille ce sera bien. Du coup je fais la taille M. Avec une taille d'aiguilles plus grande. Pour être sûr que ça colle. Parce que clairement avec la taille de départ c'était pas bon. Mon deuxième projet en cours. Il n'est pas très avancé. Ça fait un moment que je l'ai monté. Mais il n'est pas très avancé parce que c'est galère en fait. Ce sont les Meet & Throne Time de Pia Kameborn. Oui j'ai des périodes comme ça. Où je fais beaucoup de projets d'une designer en particulier. C'est comme ça. Donc ce sont les Meet & Throne Time. Qui sont très jolies. Vraiment très jolies. J'ai acheté le kit chez Nitography. Patricia. Qui avait du coup directement la bonne laine. Les bonnes couleurs etc. Ça se tricote avec 4 couleurs. Donc c'est de la Rauma Gamelle série 4 ply je crois. Non 2 ply. C'est très joli. Mais sur les manchettes. C'est du jacquard à 3 couleurs. Non pardon. J'ai dit une grossièreté. Je suis désolée pour la lumière. C'est pas simple aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien voir mais voilà. 3 couleurs. Ah bah j'en chie un peu. J'ai beau être pas complètement nulle en jacquard. J'en chie un peu. On va pas se mentir. Bon après. Le début est très joli. Et c'est très simple. Une tresse laitonne comme ça. C'est vraiment pas compliqué à faire. Sur la manchette il y a des petites maisons. Et en fait la partie... Enfin il y a... Tout n'est pas... Toute la hauteur n'est pas à 3 couleurs. Mais pfff. C'est parti à 3 couleurs. Ça me gaffe un peu. Et du coup ça nécessite beaucoup d'attention. Donc c'est... C'est un peu compliqué à transporter. Mais je vais m'y remettre aussi. Tranquillement. Pardon. Mais pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé. C'est pas très grave. Il est possible que je les offre. Mais j'ai pas de deadline pour le faire. Donc pour l'instant on est bon. Le troisième projet en cours. C'est... C'est le châle Jacinta de Amba O'Brien. Je viens juste de le commencer. Avant-hier. Avec une laine, un gradient de la féphile. C'est 200 grammes de mérinon nylon. Et la teinte c'est couché de soleil. En fait je l'ai vu. J'ai vu Cécile le tricoter. Et je me suis dit putain c'est vraiment magnifique. Et du coup ben comme ce châle il est prévu pour être tricoté en gradient aussi. Ben ça m'évite d'avoir à réfléchir à changer de pelote etc. Et puis ça me permet d'utiliser ce... Ce... Ce cake qui était vraiment un achat coup de coeur. Sans projet attribué. Le genre de choses que j'ai décidé que je ne ferais plus. Parce qu'après je galère pour trouver quoi en faire. Voilà. Ben là pour l'instant c'est pas... C'est pas très compliqué à suivre. Il faut faire un peu attention. Mais ça va le motif est pas hyper complexe non plus. Ça va avancer tranquillement. J'avais envie de couleurs mais il est très probable... Ouais... J'avais envie d'un peu de couleurs et d'un peu de lumière dans ces journées moroses. Mais je vous avoue qu'il est probable qu'au final je l'offre. Parce que c'est pas des choses... C'est pas des couleurs que je porte en temps normal. C'est pas grave. Ça me fera plaisir de l'offrir. J'espère que je trouverai quelqu'un qui le portera et qui l'appréciera à sa juste valeur. Parce qu'il y a quand même 800 mètres de fil là-dedans. Non plus que ça même. Parce que je crois que c'est des... Enfin les pelotes de... Il est noté à 850 quelque chose comme ça. En attendant, c'est un tricot sympa. Pas trop prise de tête. Avancer tranquillement. Il va quand même falloir que je me mette à tricoter mes cadeaux de Noël. Parce que même si je ne vais pas en faire beaucoup de tricoter cette année, il y aura quand même au moins une paire de mouffes. Qui vont donc me demander un peu de temps. Qu'il faudrait que je m'y mette. Vu qu'on est le 2 décembre déjà. En parlant de cadeaux de Noël, ça avance bien sur le groupe Ravelry du podcast. Dans le fil sur le cal Ho Ho Ho. Le cal pour tricoter ses cadeaux de Noël. Moi ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a presque 50 participants déjà. Les projets sont vraiment très très chouettes. Ça échange aussi sur le fil de discussion. Et j'aime bien. Ça me fait plaisir que vous participiez. Il y a vraiment de très jolis lots en préparation. Et puis voilà, ça va être chouette. Ça va être chouette. Et il va y avoir plein de gens très très gâtés cette année à Noël. Par des tricoteuses et des tricoteurs. Je voulais aussi vous remercier pour vos retours sur l'épisode précédent. Notamment la partie avec Aimi. On s'est beaucoup amusé à la filmer. Et du coup c'est vrai que ça nous a fait très plaisir que ça vous plaise aussi. On s'est dit qu'on remettrait ça un de ses jours. Mais il faut qu'on trouve une occasion pour le faire. Mais il est probable que vous nous revoyiez en duo à l'avenir. Je voulais aussi remercier rapidement celles qui sont venues me voir à La Grande Mercerie ou à CSF dans les années. Ça m'a fait hyper plaisir. Merci beaucoup d'être venue à moi. Comme je disais en story sur Instagram. Il ne faut surtout pas hésiter si vous me croisez et que vous avez envie de venir me dire bonjour. Moi ça me fait toujours plaisir. Et je ne mords pas. Donc il n'y a aucun soucis là-dessus. Même si je suis avec du monde. Il ne faut pas hésiter à venir me taper sur l'épaule et me faire un petit coucou. Et je ne vais pas vous faire de retour sur ce que j'ai acheté à CSF et à La Grande Mercerie. Pas tout de suite en tout cas. J'ai acheté un peu de laine et quelques patrons et un peu de tissu. Et je reviendrai dessus quand je m'en serai servie. Parce que je trouve que c'est plus utile dans ce sens-là que de vous faire un inventaire de ce que j'ai pu acheter. Sachant que je suis restée quand même relativement raisonnable. Mais voilà. Je ne vais pas vous faire de haul. J'ai décidé de ne plus en faire en fait. Voilà. Parce que ce n'est pas moi ce qui m'intéresse le plus dans un podcast. Et du coup je vous montre quelque chose que moi aussi j'aurais envie de voir. Donc voilà. Pas de haul. Mais en tout cas c'était deux événements assez sympas. Comme d'habitude. Après le CSF c'est très généraliste. Il y a beaucoup beaucoup de monde. C'est un peu l'usine quand même. Mais voilà. Il faut être concentré et savoir ce qui nous intéresse pour éviter de se disperser complètement. Mais ça reste un événement quand même assez incontournable. Et la Grande Mercerie. Cette année le lieu était vraiment chouette. Il y avait un très bel espace. Une très belle verrière. Je ne sais pas si ça se reproduira dans ce lieu-là l'année prochaine. Mais ça permettait vraiment de mettre en valeur les vendeurs qui étaient là. Qui étaient tous de très bonne qualité. Et c'était sympa de voir des gens qui ne sont pas normalement présents sur de grands salons. Déjà simplement parce que souvent sur les grands salons c'est très cher d'être présent. Et puis aussi parce que leur éthique ne s'inscrit pas dans ce genre d'événement non plus. Donc voilà. C'était très chouette. Moi ça m'a permis de revoir les copines, les copains. De découvrir plein de choses. Et j'en ai pris plein les yeux. C'était vraiment cool. Voilà. Et bien écoutez. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez surtout pas. Soit dans les commentaires. Soit sur Ravelry. J'y réponds avec grand plaisir. Ce ne sont pas des gros projets que j'avais à vous montrer. Donc forcément j'ai pas besoin de 40 ans pour vous en parler. Mais voilà. On a fait le tour. Je vais continuer à tricoter assidûment jusqu'à la fin de l'année. Et puis vous aussi j'espère. Je vous souhaite en tout cas un très bon début d'avant. Faites-vous plaisir sur vos calendriers si vous en avez. Moi j'ai juste pris un calendrier de thé cette année. Parce que je mange pas beaucoup de chocolat en fait. Et j'ai pas envie de bibelots ou de trucs que j'utiliserai jamais. Donc du thé c'était parfait. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah écoutez. Bon début de mois de décembre. Et bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon tout ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 1